Fred Federzogne, dessinateur de la série Petrouzante et responsable éditoriale chez Corsica Comics Edition. Fabrice Orlin, dessinateur du Razorback et responsable numérique de Corsica Comics. Nadia Federzogne, responsable commerciale de Corsica Comics. En dix ans, Corsica Comics a fait du chemin et c'est avec une certaine fierté que les piliers de l'équipe dressent aujourd'hui le bilan. Corsica Comics, c'est à peu près une dizaine de personnes, depuis les auteurs, les dessinateurs, les scénaristes, les coloristes, les commerciaux. C'est aujourd'hui trois séries phares dans l'humour et la satire, Petrouzante, Razorback ou le Petit Doumé et d'autres projets aussi à venir. Comme une nouvelle collection et un polar pour l'année prochaine. Parmi les personnages phares, Razorback ou le sanglier le plus malchanceux de Corsica. C'est léger, là je remonte l'opacité ici. C'est sur le principe du cartoon, un gag très visuel, où le sanglier se fait avoir avec un gag simple. Et il y a une deuxième lecture où on peut mettre des choses plus profondes pour les plus grands. Exemple ? Exemple, le racisme, la spéculation, il a affaire à toutes sortes de problèmes qu'on peut rencontrer par exemple en Corse. Nadia Federdogne a elle une double activité. Archéologue préhistorienne de formation, elle assume le volet commercial de l'entreprise. Malgré le franc succès des albums sur l'ensemble de l'île, il leur est pour l'instant impossible, par manque de moyens, de répondre à la demande sur le continent. Pour le moment, nous n'avons pas d'aide ou d'appui institutionnel qui nous permettrait de pouvoir diffuser ailleurs qu'en Corse. Une bonne surprise de la part des institutions serait donc la bienvenue pour fêter très prochainement les 10 ans de Corsica Comics. Sous-titrage Société Radio-Canada ...